Voilà chez les amis, quinzième épisode de Pikmin 4 Nintendo Switch ! Bon n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner, vous connaissez la rengaine, mais alors comment ça va se passer vu qu'on a fini le jeu, entre guillemets, dans le dernier épisode ? Ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la nouvelle zone qu'on vient de débloquer pour récupérer au moins un oignon, parce qu'il manque au moins un oignon si ce n'est plus, et ensuite on essaiera de faire genre la zone 2 à 100%, puis la zone 3 à 100%, puis la zone 4 à 100%, etc. Cependant, peut-être que le prochain épisode sera un épisode spécial nuit, parce que c'est vrai qu'il faudrait récupérer les petites gélules pour les feuillus qu'on va sauver. Donc à un moment on fera un épisode spécial nuit, mais je ne sais pas lequel ça va être. Alors plein de gens veulent me parler là, genre c'est un peu trop, vas-y, toi tu dis quoi ? Duel Dandoli, oui c'est très intéressant le Dandoli, donne-moi ça, j'ai... Ah oui parce que c'est l'or au mieux, vraiment ça ne donne pas le platine, obtenir l'or au mieux à tous les duels, c'est bizarre quand ça nous le demande maintenant, parce que c'est comme s'il n'y en avait pas beaucoup. Bon, quelqu'un d'autre a une mission, personne n'a d'autres missions terminées ? Ah je suis choqué ! Il est où Olimar d'ailleurs ? Je ne sais pas, il faudra le trouver. Donc qu'est-ce que tu as développé en scred ? Passons au laboratoire alors. Sifflet longue portée ? J'ai augmenté la portée du sifflet de... Beaucoup ! Ah ! Ouais mais des fois c'est le bazar quand ils ont sélectionné un peu, mais en vrai c'est utile, point à répétition, ça ne coûte pas cher, vas-y fais-le, même si je ne m'en servirai probablement jamais, parce que tu peux donner des coups de pain quand tu n'as pas tes pikmin. En tout cas, toi, vas-y, dressage. Il faudrait aussi que je fasse ce truc de nage à un moment. Mais la morsure c'est vraiment bien. Non c'était la supercharge, ah ouais mais ça coûte 4. On va terminer la nage quand même, parce que j'en avais besoin dans le dernier d'Andoli. Donc en vrai ça pourrait toujours être utile. Mais Olimar il s'est planqué ou quoi ? Ah le voilà, aventure d'Olimar. Ah, te voilà ! Tu sais, si cela t'intéresse, je serais ravi de te raconter l'aventure que j'ai vécue suite à mon crash sur cette planète. Tu tombes bien, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Vu sa force, je pense qu'Oti n'a tous les atouts nécessaires pour apprendre une technique spéciale de Moss. J'ai appelé cette capacité le porc en gueule. Veux-tu que je lui apprenne ? Bah non, je ne veux pas refuser ça, c'est quoi ? Voilà comment utiliser... Oh, le porc en gueule ! Ordonne simplement à ton chien de courir vers ce que tu veux lui faire transporter, il le mettra dans sa gueule pour l'autre trajet. Donc c'est bien plus rapide, en plus je peux lui monter dessus je pense. Mais ne t'inquiète pas, si des pygmines sont déjà en train de transporter en objet, ton chien ne l'avalera pas. Ni eux d'ailleurs. Essaie donc d'utiliser cette capacité si tu en as l'occasion. Voilà, c'est tout ! C'est Kirby, il peut avaler des trucs gigantesques. Donc c'est quoi les aventures d'Olimar ? Quand j'étais feuillu, je me souviens d'avoir vu quelque chose qui me turlupine. Mais je n'arrive pas à me rappeler ce que c'était. Écoutez l'histoire. Ah oui, et bien ce jour-là. Ok, c'est du gameplay. Bah l'aventure... Mais attendez, mais c'est Pikmin 1 ? Et bah on va le faire. Mais sûrement dans le prochain épisode, en vrai. Il y a plein de choses à faire. Dans le prochain épisode, on fera soit la nuit, soit l'aventure d'Olimar. Mais ouais, c'est Pikmin 1, ça demande de récupérer 30 trucs d'Olimar. Attendez, s'il y a un remake du 1 dans Pikmin 4, c'est génial. Nous avons capté un signal en provenance de la nouvelle région. Il viendrait d'une vétérinaire copienne nommée Nell. Mais j'en ai rien à faire d'elle. Allons vite la récupérer pour qu'elle puisse examiner le pauvre Chin. Partir en exploration. Donc vas-y, c'est quoi la nouvelle zone ? Besons pour la suivante ? Bah on a assez, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait une zone encore en bas ? Et je sais pas, hein. Par contre, elle a l'air d'être bien aquatique cette zone, hein. Ah, trop du dégéant. Concentrons pour l'instant nos efforts sur la recherche de Nell, la vétérinaire. Et elle n'a pas l'air d'être dans cette région, hélas. Ah bon ? Donc il va y avoir une région encore après ? Oh, ce serait dingo ! 8 sauvetages et 55 trésors. Par contre, les oignons, ça les affiche pas. C'est quoi un âtre ? Alors, c'est les géants parce que genre, il y a des monstres géants comme ça. En plus, il y a des araignées. Ouh, ça m'étonnerait donc pas qu'il y ait l'oignon. Donc celui, on s'en fout d'oignon. Mais qu'il y ait l'oignon des volants. Je regarde là, au loin, si je vois des oignons. Si vous en avez vu, dites-le dans les commentaires. La première façon, je n'en vois pas. Ça a l'air d'être un peu le bazar, cette zone. Mais le bazar, genre bien. Genre fun. Ça ressemble vite à une zone de Piguin 3. En vrai, j'ai l'impression. Vite fait, hein. Vite fait. Oh, oh ! Bah, elle est là, Nel, non ? Ça alors ? C'est vraiment lui ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici avec Moss ? Vous connaissez cet individu ? Je n'arrive pas à l'identifier sur la liste des naufragés. C'est lui ! C'est un de mes collègues de travail chez Okoda de Fred. Je trouvais que c'était son frère. En fait, non. Il essaie de récupérer ce naufragé, non ? Oh, mais ce naufragé, ce serait pas... Regardez ses oreilles arrondies. C'est forcément un copien. Mais on ne sait pas lequel c'est, en fait. Ah, parce que les copiens ont les oreilles arrondies, alors que nous, on les oreilles pointues. Oh non, il a disparu. Ah là là ! Mais pourquoi il se balade dans le coin avec Moss comme ça ? Peut-être que votre employeur l'a envoyé ici à votre recherche, monsieur Lemar ? Peut-être. Même si, à mon avis, ce n'est pas vraiment le candidat idéal pour ça. Balle perdue. Je crois qu'on ferait bien de suivre Louis. Il ne faudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit à se naufrager. Probablement copien. Et heureusement pour nous, Ochin connaît déjà l'odeur de Moss. Pas de temps à perdre, Cabendo. Allez, Ochin ! Cherche la piste de Moss. Ou pas, en fait. On va peut-être pas faire ça. Mais en vrai... Je me dis, genre... Pourquoi ce n'est pas Olimar qui est parti faire la recherche, là ? What ? Ok. Parce que si c'était Olimar qui était parti, genre ça aurait été d'un coup... Enfin, genre... Il ne se serait pas barré, le machin. Donc, ça aurait été plutôt pas mal. Ah mince. Bon, allez-y. C'est bon. Là. Ah mais non, c'est passé au bleu. Mais non, mais je ne fais pas avec les bons, là. Là, ça va passer au rouge. En plus, c'est beaucoup trop long. Cette zone, elle a l'air d'être gigantesque. Non, elle ne me rappelle rien, en vrai. Non, non, elle ne me rappelle rien. Vite fait, je pensais se ressembler à une zone de Pikmin 3. Mais... En fait, c'est que dans ma tête. C'est du Lumium, là, non ? Enfin, du matériau brut. Ça, depuis le début du jeu, j'appelle ça du Lumium. Alors que ce n'est pas du Lumium. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et... Et franchement, ça m'embête l'ennemi qui est là-bas. Je... Lui, c'est l'un des pires. En fait, ce qui est horrible, c'est surtout qu'il est accompagné d'un petit. Et le petit va grave nous embêter. Mais il faut qu'on s'en débarque. Il y en a deux ? Mais attendez, mais un, c'était déjà suffisamment relou. Mais non, mais il ne fait pas ça, vas-y. Ok. On l'a tué ? Oui, très bien. Alors, maintenant... Oh non, non, non ! Les deux vont vers nous. Alors, ça, ce n'est pas un truc que j'apprécie. Attendez, est-ce que ça va être assez, là ? Je ne sais pas. Oui ! Oh mon Dieu, c'est l'un des ennemis les plus relous. Et là, ça va. Tranquille. Et là... Let's go ! C'est bon ! Parfait, les amis. Nous sommes trop forts. Ok, il en faut combien ? 25. Allez, envoie aussi lui. Et là, en attendant, il va falloir qu'on essaye de récupérer tous les petits trucs qui restent. Allez-y ! Comme ça, on va en utiliser quasiment autant, j'imagine, qu'on en dépense. Ce qui est plutôt pas mal. Là, en plus, on a assez de piquines pour récupérer tous les trucs. Ça, c'est grave, foule. Attendez, mais vous galérez ? Ah ! Non, 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 mais je ne voulais pas les envoyer les autres. Bon, ce n'est pas grave. Une fois qu'on aura construit le truc... Oh là là, ça, il faut qu'on le détruise. Je me demande bien où va être l'oignon en question. Genre, attendez, là-haut, il y a quoi ? Déjà, il y a un trésor et tout. Oh là là, ok. Il y a un raccourci à construire. Je pense que le premier jour, c'est vraiment ce qu'on va faire. Construire le raccourci et tout. De toute façon, aujourd'hui, il y aura normalement deux jours dans cette vidéo. Enfin, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, deux jours. Ça paraît un peu bizarre, mais sur Pipine, on peut dire ça. Donc, la priorité est quand même d'aller chercher... Oh, le truc de feu. Mais là, il y a ça. Ok, c'est bon. Non, les Pipine de Rock, ils font beaucoup de dégâts sur ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est surtout les Pipine volants qu'il ne faut pas envoyer. Et même, globalement, n'importe quel type de Pipine, il ne faut pas l'envoyer, en fait. Alors, les bleus, en attendant... Pas d'ennemis, ici, on est d'accord. Vous pouvez essayer de construire ça. Il en faut 40. Bon, j'en ai assez, mais c'est quand même beaucoup demandé, hein. Allez, allez ! Ok, on chevauche, on chevauche. À quoi se sert le champi qui est en bas ? On dirait les champis des gorges de champignons dans... Ok, ben, ne ramasse pas, si tu veux pas. C'est pas grave, dans Mario Kart. Wouhou ! Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est marrant. Même parce que là, il ne va rien avoir derrière. Genre, je brûle le truc, mais pour rien. Ah ! Ah, il le garde, le truc. Je pense que ça ne sert à rien. Je n'aurai pas le temps de l'amener là-bas. Ça paraît un peu loin. Ah, en plus, il y a un truc d'eau et tout. Non, ben, dommage. Parce qu'on ne peut pas faire le tour, là. Et là, il y a des trucs à détruire. Ah, ah, ah. Déjà. Ok. Ça, c'est fait. Ramenez ça. Ramenez ça aussi. Mais comment ils galèrent de ouf, là ? Et des fois, ils sont un peu stupides. Non, mais ! Non, mais ! Ok, on en revoit plus. Peut-être qu'il y en a certains qui vont réussir à y aller. Non, mais c'est une blague. Et ils ont abandonné. Là-bas, vous ne pouvez pas ramasser l'araignée ? Ok. Et vraiment, bande de débiles. Là-dedans, il y a du matériau brut, non ? J'imagine. Là, je vais y aller avec les bleus. En fait, je pense qu'il n'y a que les bleus qui peuvent faire quelque chose. Ok. On va récupérer tout ça. Très bien. Est-ce que je peux envoyer mes Pikmin là-haut ? Peut-être grâce à Ochin. Ouais. Les petits Pikmin rouges. Par contre, je n'ai plus les Pikmin bleus. Et ça, c'est un peu dommage. Il y en a assez. Il va en manquer. Ah non, il n'en manque pas. Les yeux aussi. Comment ça, les Pikmin semblent avoir un problème ? Vous ne pouvez pas descendre par là ? Ils sont, mes Pikmin bleus. Ah, mais ils sont en train de construire le truc. C'est vrai, je les ai tous envoyés. Et ils ont fini ? Non, je ne pense pas. Mais les Pikmin bleus sont complètement débiles. Puisqu'ils sont en train de venir par un chemin qu'on ne connaît pas. Et il y a probablement des ennemis. Alors, il y en a un, je crois, qui s'est fait bouffer. Mais si c'est qu'un, ça va. Je ne prends que des Pikmin bleus parce qu'il y a l'ennemi à battre qui est là-haut. Et en vrai, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut que je l'emmène vers l'eau. En fait, Ochin, il survit à l'eau. Bah oui, il peut nager. Imaginez que, genre, le gars, il ne survive pas quand l'eau lui tombe dessus. Mais par contre, il peut nager et tout. Genre, ce serait bizarre. Parce que c'est lui, là. Il faut réussir à l'attirer. Oui. Vas-y, viens. Je suis là. Ah là, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Comment je sépare comme ça ? Et là, vas-y. Ok. Ouais, debout, debout, debout. Viens par là. Comme ça, tu vas t'éteindre. Allez. Voilà. Je suis là. Haha, comment t'es trop nul. Et là. Bah, il m'a oublié. Bah, il m'a oublié. En fait, les bleus sont un peu nuls. Mais là. Yes. Parfait. Donc. Maintenant, il faut qu'on fasse ça pour éteindre. Vas-y, laisse-la se pique mine. Il y a une grotte aussi, là. Puis, en attendant aussi, ramenez ça. Et ça. En vrai, pendant qu'ils font leur truc. Moi, j'ai vu un truc aussi qui a l'air intéressant. Ils viennent d'où, eux ? Ils sont passés par où ? Je sais pas. Non, c'est là. Bon, déjà, il y a des ennemis. Ça, j'aime pas. Allez. En vrai, c'est des ennemis easy, eux. Parce qu'ils font pas de dégâts au pick mine, il me semble. Ils sont juste là pour décorer. Pour donner des ressources. Ce qui est pas mal, hein. Vas-y, ramène ça. Il y en a un autre, non ? Bah, en vrai. Non, parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est ça. Et ça, je pense que ça détruit. Ça retire l'eau. Ça a marché comme ça dans pick mine 2. Donc là-bas, il y a un truc à brûler. Allez, allez. Avoir plein de nouveaux pick mine. Mission terminée, yes. Et bah voilà, c'était bien ce que je pensais. Bon, vous pouvez le tuer. De toute façon, il sert à rien. Revenez aussi, hein. Et là. Voilà, le dernier battu. Faut que j'aille chercher des pick mines jaunes. En fait, on va faire plein de trucs dans cette journée. C'est assez dingue. Là-haut, c'est terminé. En fait, parce que là, j'ai plus besoin de pick mine bleu, je crois. Le robinet d'argile est fini. C'est parfait. Comment ils ont du mal à me suivre ? Parce que là, c'est juste pour avoir ça. Ouais. Parfait. Et donc maintenant, il suffit juste que j'aille activer la rosaure. Ah, mais c'est bon, en fait. Il s'est éteint, la rosaure. Il y avait quoi d'autre à faire là-haut ? Ok, il fallait des rouges. Parce qu'en fait, il y a un petit problème. C'est que le brasier, il est là. Mais je vois pas où sont les autres relais pour le brasier. Donc en fait, si à chaque fois, il faut revenir au début, c'est possible. Ah ok, on peut prendre vraiment qu'un par un. C'est possible, mais ça va être un peu long. Oh, oh, oh. Encore un truc de terminé. Mais dépêche-toi là ! Ah ouais, au niveau du timing, c'est serré. En fait, on n'aura pas le temps. Il n'y a pas un brasier ? En fait, j'aurais peut-être eu le temps si j'avais pas galéré comme ça au début. Là, il y en a d'autres à brûler, mais ça a l'air de servir à rien. Il va y avoir sûrement du matériau brut derrière. Vas-y, viens. Et essaye de cramer ça. Ah bah, effectivement, il y a bien ça. Allez-y. Ah mais il y a un brasier là ! Ok, donc en fait, le chemin va être peut-être autrement. Bah, attends, le truc n'a pas cramé, on peut rien faire. Donc ouais, moi ce que je pense, c'est qu'il faut allumer ça. Et après, il doit y avoir tout un chemin à faire. Ah non, c'est pas ça qu'on veut. C'est ça. Parfait. Et là, moi, je veux bien un peu de jus, de juice. Oh ! Ça en était un gros. Et là ? Ok, bon, alors. Mes pikmin, là, je pense que vous allez tous pouvoir aller au max. Ce qui est plutôt pas mal. Eh mais en fait, il y en a même du gâchis. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai des pikmin qui sont au début, non ? J'ai des pikmin qui sont un peu partout, en fait. Alors, toi, je te déteste. Bye. Il en faut trois, c'est vrai. C'est bon. Là aussi, il y en a un. Il va servir un peu à rien, lui. Je sais pas qui l'aurait pu attaquer. Bon, oh ! Mais là, par contre, il y a ce monticule. Il en faut dix. Eh ben, allez-y. J'espère qu'ils vont avoir le temps de revenir avant la fin de la journée. Ah, mais là. Ok, ok. Je comprends. Pourquoi il y a plus qu'une rouge que t'es paumée, là ? Mon pauvre. Bah ouais, reviens, reviens. Ok, on progresse bien. Je l'aime bien, ce niveau. En fait, j'aime trop tous les niveaux de ce jeu. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits, les niveaux. C'est assez dingue. Ouais, l'excavation est terminée. Mais l'excavation de je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est ça. Mais si tu pouvais quand même revenir. Oui, oui, reviens. Et là. Ah bah, je peux pas. C'est peut-être grâce à ça, en plus, qu'on peut avoir le reste. Alors là, ça va être un petit peu plus chaud. Je pense que le truc, ça va être de battre lui, en fait. Et je sais pas si on aura le temps aujourd'hui. Ok, je prends un max de pikmin rouge. Et là, il y a des pikmin, je sais pas trop où ils sont. En fait, il y a surtout trois pikmin jaunes. Je ne sais pas où ils sont. C'est quoi ça ? Bon, je sais rien. Ils sont avec moi, je suis stupide. Bon alors, vous allez là. Et donc là, ça va être de le tuer. Lui, donc non. Ok. Et normalement, les pikmin rouges, ils sont forts. Donc, allez-y. Ah ouais. Oh ! Ils y sont arrivés. Comment c'est parfait. Déplacer la base. C'est quoi déjà l'objet pour faire venir tous les pikmin au beagle ? C'est euh... Signale de rapatriement. Ouais, c'est ça. Là, les pikmin rouges, vous allez là. Ça, vous récupérez. Ça, on peut le faire aussi aujourd'hui. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait qu'un seul. Ah si, il y en a là. Moi, je m'en fous de la couleur, en vrai. On n'est plus à ça près. Je crois qu'il y en a assez. Là, il faut qu'on détruise les... Oh là là ! Ces gros trucs-là. Je pense que je vais y aller avec les pikmin de glace, en vrai. Ah, mais je devrais produire des pikmin de glace au lieu de produire un truc en disant « Je m'en fous ». Les pikmin de glace, c'est important. Mais après, j'en ai déjà 145. Donc, en vrai, c'est pas mal. Pourquoi j'en ai sorti que 67 ? Ah, parce qu'il y a des pikmin rouges qui sont enterrées. Bon. Là, c'est pas dans l'eau. Donc, ça va. Je l'ai... Yes ! Il ne faut pas tant de dégâts que ça. Mais en deux coups de gel, on va les avoir. Enfin, on va l'avoir. C'est obligé. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bah, rien d'intéressant. Oh, non ! Non ! Non ! Il ne m'en a pas tué. Oh là là. Incroyablement cool ! Tuez-le avant la fin de... Non ! Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est au moment où il est en train de sauter. Ok. Bon. On en a eu un. Est-ce qu'avant la fin de la journée, vous pouvez essayer quand même de boire là ? Et là aussi... Vous avez le temps, hein. Vous avez le temps de boire. Ok. C'est bon. Et il n'y a aucun piquine qui va être perdu. C'était un peu serré, ça. Une belle 22ème journée, hein. Enfin, on a surtout récupéré des trésors. Oh, j'ai peur quand ça s'arrête. Parce que je me dis, on n'a pas récupéré que deux trésors quand même. Elles sont trop mignonnes, ces petites éponges. On n'a quand même récupéré que quatre trésors, hein. C'est rien de dingue. 2%. Ok. Je ne sais pas, Colline. Je doute que le récit de mes mésaventures de travail apporte une aide quelconque à l'équipe de secours. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça peut nous servir d'exemple. Sur cette planète, toute information peut être utile. Très bien. Si tu insistes. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'essentiel, c'est d'avoir un bon planning. Personne n'aime être livré en retard. Mais le véritable défi, c'est de surmonter la pénibilité des vols longs courriers et de la manutention. D'ailleurs, c'est drôle. Euh, je ne parlais pas de vos récits sur le transport de Fred, M. Limard, mais de votre vie en tant que naufragé. Oui, mais ça, on le verra. Et j'ai envie de le faire dans le prochain épisode, en vrai, hein. Donc, on a terminé une mission. C'est celle-là. Yes, avoir plein de nouveaux Pikmin. C'est la première fois que je la termine ou pas ? Je ne sais pas. Il devrait mettre un compteur, en fait, pour qu'on sache combien de fois on l'a fait. Eh bien, il en faut à nouveau. Très bien. Il y a marqué avoir de nouveaux Pikmin et pas d'éterrer. Donc, par rapport à ma question de la dernière fois, on a la réponse. Merci. Merci pour chaque Pikmin fleur que tu as fait, Clore. Encore. Yes. J'aurais eu 60 matériaux bruts. Comme ça, tranquille. Et donc là, il va me redemander d'en faire fleurir 300. Oui, oui, je sais. Ok. C'est vraiment Pikmin Bloom, ce gars. Donne-moi quand même ton sifflé de longue portée. Merci. Il est stylé. Oh, mais je ne vous avais même pas d'éterrer. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que Louis faisait par ici ? Eh bien, on ne sait pas et on s'en fout un peu. Vas-y. On ne va prendre que ça. D'ailleurs, on va en refaire. Mais il faut aller battre la grenouille qui est là-bas. Oh, en plus, ça va me permettre de faire refleurir des Pikmin. C'est génial. Je peux faire le grand tour pour pas qu'elle me voit ? Je ne me fais pas toucher. Non ! On se fait toucher ! Bon, donc on ne va pas faire le grand tour. Là, elle me voit. Oh, elle est bête. Mais elle n'est pas si bête que ça, en fait, cette grenouille. Il ne faut pas... C'est une blague ? Il y en a un qui est mort. Eh bien, oui. Il y en a un qui est mort écrasé. Aïe, aïe, aïe. En plus, ils sont précieux. Ouais, revenez, revenez. De toute façon, ça sert à rien. On est obligé de deux tours pour le battre. Tu ne peux pas sauter ? Oui, très bien. Et comme ça... Parce qu'en fait, il ne faut pas le faire au moment où il est sur le point de sauter. Sinon, bah, genre, c'est mauvais pour nous. Ah, mais non ! Non, 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 non ! Récupérez... L'aider, il descend. Récupérez tout ça. C'est bon ? Non, même pas. L'autre, il est dans l'eau, en plus. Donc, je devrais peut-être essayer de ne pas l'avoir pour l'instant. Bon, bah, construisez-moi ça. Vous allez faire le détour. Oui, ils ne vont pas dans l'eau. Ils ne sont pas si stupides que ça. Eh bien, en attendant... Déjà... Oh, bah, voilà. Je m'en doutais. C'est pour ça qu'il fallait que je les fasse remonter. En fait, non, c'est moi qui suis stupide. On ne peut pas passer en plein milieu. Je suis débile. Venez, venez, venez. Voilà. Eh bien, bon, bah, au moins, ça va être des piquines que je vais faire rééclore. Là, il faut 10 piquines. C'est bon. Ah, bah, là-bas, il y a le truc qu'on n'a pas fait. Ah, mais il y a d'autres fleurs ici. Comme ça, bon, on a perdu un piqu... Bon, on a perdu 15 piquines glaces, en vrai. Mais on peut en refaire. On commence à rassurer à partir du moment où tu peux générer les piquines d'une certaine couleur. Oh, elle, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout, c'est arrivé. En plus, il y a une prison derrière. Elle garde une prison. Ah, bah, non. Non, non, n'y allons pas. Attendons que vous fassiez votre taf. C'est bon, là ? Normalement, c'est bon, hein. Le rubin d'argile est terminé. Activez-le. Oui. Comment ils ont la force d'activer ce truc d'argile ? Je trouve ça assez intrigant. Les arroseurs se sont arrêtés. Parfait. Bon, alors. Maintenant, vous pouvez essayer d'avoir ça. Pareil, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est chaud, hein. Tout ce que ça demande. Allez, on doit faire ça. On doit aussi faire ça. Je ne sais pas si c'est un trésor. Ah, oui, c'est une cacahuète. D'accord. Je ne savais pas si c'était un trésor ou si c'était genre un passage vers le haut. Mais on a notre réponse. Et donc, maintenant, on va allumer ce brasier. Pour aller où ? L'eau est revenue, c'est le truc du début ? Ah, bah, non, en fait. Mais, en fait, allumer ce brasier, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Enfin, on a fait un truc d'avance, en fait. Alors, c'est quoi les piquines suggérées ? C'est ça. Ça va bien. Même si, en fait, j'ai l'impression que les jaunes sont quand même plus utiles que... Ah, bah, non, les bleus, c'est vrai, ils sont utiles. C'est les rots qui ne servent à rien, ici, en fait. Enfin, genre, pour les combats, ça sert. Mais sinon, il n'y a rien de très, très utile. Allez. Tu prends ça. Et maintenant, on descend. Je crois qu'en plus, il n'y a même pas de bras zéro allumé. C'est juste des trucs à faire flamber. Ouais, c'est ça. Il y a ça et il y a aussi la grotte. Alors, fais-nous ça. Et ensuite, bah, viens, non ? Il était en mode, je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est bon. Oh, c'est du Dandori ! Regardez, c'est un feuillu ! Il est d'une couleur qui n'existe pas en piquine. Viens, il est temps de passer au Dandori ! Et dans l'ending de Pikmin 1 ou 2, je ne sais plus lequel, on voit un oignon vert autour de la planète Terre, mais on ne l'a jamais vu dans aucun autre jeu, Pikmin. Cette personne est totalement obnubilée par le Dandori ! Nous devons la libérer ! Et bien, plus tard, peut-être. Je ne sais pas s'il mérite qu'on fasse ça. On verra bien. Ça dépendra s'ils sont sages. Ok, on a ouvert un raccourci. En vrai, je ne suis pas sûr qu'il soit si utile que ça. Donc, il y avait un autre truc que je voulais faire. En vrai, allumer ce bras zéro. Et après, on va chercher le... Ben, l'oignon, hein. Comment la musique, elle est tranquille, elle est douce, elle est calme. Vous revenez là. Sans, je n'ai pas vraiment besoin de vous. Ok. Et donc là, j'ouvre littéralement un nouveau passage. Pour aller dans un nouveau coin. Oh, attendez, je pourrais en profiter. Ah ben, je ne pourrais pas. Ah, mais ce n'est pas grave. Ah ben, déjà, il y a un bras zéro ici, donc ça, c'est très bien. Ça, c'est une autre grotte. Sauf que maintenant, il faut pousser ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de pousser et ensuite d'y aller. Oh, un concombre. Je n'ai pas les piquines. Si, j'ai les piquines bleues, je pense. Donc, on va pouvoir s'en occuper. Allez, allez. On remonte. On remonte. Mais il est trop loin, je sais pas, pour que je puisse remonter. Et là. Voilà. Un petit passage aussi vers le début de terminé. Bon ben, vous, vous pouvez y aller, hein. En fait, j'ai peur qu'ils se fassent peut-être avoir par l'ennemi. Mais en vrai, s'ils sont prudents, ça devrait aller. C'est quoi, ça ? Mais c'est un ennemi, ça. Vous savez, s'ils vont passer par l'eau, ils ne passent pas par l'eau. Donc, ça va. Parce que là, il y a un ennemi là-dedans. Bon ben, maintenant, on va faire ce pourquoi j'avais fait cette vidéo, en fait, à l'origine. C'est de chercher s'il y a un oignon. J'ai peur, ça, dans une grotte. Si c'est dans une grotte, je le récupérerai probablement pas aujourd'hui. Et non, ça, ça m'amène dans une nouvelle zone. Par contre, t'es obligé, genre, de ratisser les murs. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui est sorti ? Oh ! Ah ! C'est une espèce de thermite qu'on déteste, sauf que là, elle est en énorme. Bon, alors, tant qu'à faire, hein. On va détruire ça. Vraiment, les braséros, heureusement qu'ils ne disparaissent pas la nuit. Vous imaginez l'horreur que ce serait ? Ce serait possible, en vrai, hein. Non, ça, on le fera plus tard. Simplement parce qu'il y a un ennemi, quand même. Donc, euh... Allez, on continue notre route. On dirait le canard, c'est sur son oeil, l'araignée. Il a changé de destination. Pourquoi il va par là ? Et une autre collection doit terminer. Mais là, c'est très bizarre qu'il m'emmène par ici, maintenant. Depuis que j'ai ouvert le chemin, il veut m'emmener là ? Ok. En tout cas, c'est stylé, ça. On dirait vraiment un petit truc de bûcheron. C'est probablement même littéralement ça. Ah. Bon. Eh bien, allez-y. Et en attendant, nous, on va aussi battre l'ennemi qui est en bas. Je peux aller ici. Euh... Bon, on va peut-être pas le battre, en vrai. Non, parce que là, ils vont passer par où ? Ah, ils se laissent tomber. Donc, c'est bien. Mais j'ai plus beaucoup de Pikmin, donc... Ouais, ils passent par là. Donc, je sais pas si on va le battre. On va plutôt éviter. Enfin, quoi que ce sera fait, j'ai 63 Pikmin. T'es où ? Espèce de termite moche, là. Ah, mais il y en a deux ! Ce n'était pas prévu. Ah, mais ils sont faciles à avoir. Non, non, non. Mange pas mes Pikmin. Non ! 5 Pikmin ! Comment c'est abusé ? Waouh ! Je sais pas si c'était des Pikmin Rock. En tout cas, je dois avouer que je suis extrêmement dégoûté de ce qui vient de se passer. Là, il en faut 15. Et on n'est pas obligé d'avoir des jaunes. Donc, c'est parfait. On fait ça en plus. Et tant qu'à faire, il y a aussi ça. Allez-y. 38 ! Comment ça, 38 ? Il est minuscule, ce pont ! Bah... Attendez, ils sont stupides ou quoi ? Je crois qu'ils sont vraiment stupides. Allez-y. Vous êtes assez pour le faire. Ah là là là. Mais j'ai perdu plus que ça de Pikmin. Regardez tout ce qui vient de sortir. Je suis choqué. J'en ai perdu 15, peut-être même. Voilà, la belle banane est revenue. C'est un nouveau trésor. On ne l'avait jamais récupéré. Et donc là, ouais, faites-le petit à petit. De toute façon, ce sera terminé avant la fin de la journée, je pense. Bah... Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Ils passent par où ? Il y a un bug, là. Ils sont nulle part. Ah, mais c'est qu'ils ne peuvent pas monter par là. Donc, en fait, ils cherchent une autre issue. Qui est ici. Donc, en fait, il faut bien que je fasse tout cramer. Allez. Viens avec moi. J'espère que ce ne sera pas trop loin pour toi. Parce que c'est vrai que ça se consomme vite. C'est quand même tout au bout là-bas. En vrai, je pense que ça va le faire. Ils en sont à où, là ? Dis-moi. Moi. Oh. 7 sur 20. Ok. Ça va, ça va. On y est. Mais c'était un petit peu long. Là, il doit y en avoir d'autres. Déjà, il y a une base. C'est cool. Attendez. Avant d'aller à la base. J'espère juste qu'il ne va pas m'embêter, le gars. J'ai vu où était Louis. Il s'en occupera une autre fois. Crame ça. Ok. Et crame ça aussi. Par contre, là, l'autre truc, je ne sais pas comment on va le cramer. Parce qu'en fait... Attendez. Peut-être en le jetant, non ? Ce serait bizarre. Mais imaginez que ce qu'il faille faire, c'est ça. Ah ouais, ça doit être ça, en vrai. Je n'aurai pas le temps. Mais ok. Je vais le faire maintenant, en vrai. Lui, ça serait aussi pas mal de le tuer. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est tous les petits bonhommes. Ok. Je ne les tue même pas en un coup ? Ah ouais. Il n'est pas content que j'aille attaquer ses enfants. Moi, je ne serais pas content non plus. Mais... Allez, allez. Ok. Aïe ! Non, 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 non ! Ça, au moins, c'est fait. On va le laisser tranquille. Fais venir la base, là, cependant. Et les piques minots rouges. Ouh là là. En fait, il faut vraiment que je le tue. Parce que si je ne le tue pas... Ok. Mince ! Il va manger des pigmines. Non ! Mais ils se sont jetés dans sa bouche ! Mande de crétin. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête, arrête, arrête. Allez, allez, allez. Ok. En fait, j'étais un peu obligé. Parce que sinon, les pigmines que j'allais rapatrier et tout, ils allaient se prendre le gars. Et donc, je préférais que non. Parce que là, comme ça, inventaire, je vais rapatrier les pigmines qui sont essolées ici. Et donc... Oui, mais vous, par contre, je vous veux. Vous n'êtes pas essolés. Pourquoi les pigmines n'ont pas tout ramassé ? Je n'en sais rien. Mais là... Vas-y. Ochin ! Ochin ! Non, Ochin, tu ne fais pas ce travail-là tout seul. Vas-y, vas-y. Alors là, en fait, ce qu'il fallait faire... Ça, c'est un peu chaud. Enfin, chaud. Ce n'est pas extrêmement chaud non plus. Mais c'est juste que... En temps limité... Vas-y. Et là... Ramasse encore. Ah oui, attendez. Il y a ça aussi. Oh, mais attendez. Mais je ne pourrais pas, ça. Non, non, non ! Non ! Pnaise ! Bon, comment je vais me venger ? Si. Et l'autre aussi, ce serait bien de s'en débarrasser. Ouh, comment je suis énervé ! Bon. Ah ouais, mais non, maintenant, je ne pourrais plus l'avoir correctement. Non, il y a eu le temps de ramener mes big mines ! Bon, allez-y. Deux de plus. C'est bon, vous pouvez ramasser... Ça, comment on va faire, en vrai ? Attendez, en fait, il doit y avoir un autre moyen. Bah ouais. Ok, ok. En fait, il y a un autre moyen. C'est juste d'aller allumer et d'aller chercher de l'autre côté. Bon, dans tous les cas, ce n'était pas vraiment pour ça qu'on était là. C'était pour aller chercher l'oignon. Donc, vas-y. Ordre. Oignon. Est-ce que tu vas aller chercher le premier ? Ou celui dont tu avais flairé la piste tout à l'heure ? Ok, c'est bon, il va chercher celui qu'on avait vu. Petite au-chin. Mais ça va être une détaille, vous allez voir. Je suis sûr que ça va être une... Bah ouais, c'est une détaille. Bon, c'est pas si mal. De toute façon... Oh, mais en plus, il y a une petite brochette. Ça, on peut le pousser ? Non. Non, c'est juste une déco. Allez, allez. Ramassez la petite brochette. Là, il va falloir les jaunes. Ouais, il faut les jaunes ou les volants. Ça, on peut rien y faire. Ah, attendez, pas forcément. Vas-y. Ok, nickel. Bon, bah, c'est très bien. Maintenant, il va falloir chercher l'autre oignon. Mais à mon avis, j'aurais pas le temps aujourd'hui. Vas-y, maintenant, je pourrais avoir 80 pikmin ! Je vais pas le faire aujourd'hui. Yes ! Merci. Pourquoi ça passe pas ? Ah oui, parce qu'en bas, c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est normal que ça les trouve pas. Bon, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça veut dire que même si je trouve l'autre oignon, il y a des chances que de toute façon, je puisse pas le ramener. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la vie, hein. Allez-y. Et là, ordre. Oignon. Où va-t-il ? Ah, derrière, une porte fermée. Je vois pas d'oignon. Mais cette zone est vraiment gigantesque, hein. C'est trop cool. Comment j'aime trop. Ah, mais non ! Mais je suis stupide. C'est pas ça. C'est inventaire et... Et bombe. J'ai bien fait de pas me servir de mes bombes rocks. Je m'en suis servi qu'une fois. Une ne suffira pas, à mon avis, hein. Dans le 3, c'était pas une. Eh ouais, il en faut plus. En fait, je vais passer le reste de ma journée à faire ça. Ok. Un petit peu dommage. Et là, non, non, c'est bon. Voilà. Bon, les pikmin, est-ce que vous aurez le temps de faire ça ? J'aimerais bien. Mais je suis pas sûr... Ouh là ! Où va se trouver l'oignon ? Je vois rien qui ressemble à un oignon dans les parages. Sûrement une grotte, en vrai, hein. Oh ! Ça, c'est un ennemi. Je vais pas hurler. Oh, y'a l'oignon noir ! Oh non ! C'est la fin de la journée. Et j'ai trouvé l'oignon noir. Oh la honte ! Bon, vous aurez le temps ou pas ? Je pense pas en vrai, hein. Allez-y, vite, vite. Mais s'ils ont le temps ! Ah, ça me dégoûte ! Bon, l'oignon noir... Attendez, on peut faire un marqueur ? Comment on fait pour faire un marqueur ? Euh... Ah, placer un marqueur ? Ok. Mais il faudra déjà aller là la prochaine fois que je viendrai ici. Et je pense que c'est ce que je ferai, en fait, dans la prochaine vidéo. On verra. Aucun nouveau sauvetage. On a récupéré, par contre, quelques trésors. Pas non plus incroyable. Ah, mais bon, 13 800... 5%. Ça va tout, tout doucement. Ça fait maintenant un moment que nous sommes coincés ici, Bernard. En tant que pilote, ça doit te laisser du temps libre. Mais pas du tout ! Le travail d'un pilote, ça se limite pas à conduire un vaisseau à travers l'espace. Ah bon ? Je ne m'en étais jamais aperçu. Et que fait d'autre un pilote exactement ? Je dois, par exemple, faire des réserves de sommeil. Histoire de rester ensuite éveillé pour les voyages longs courriers. Je ne suis pas sûr que ça compte vraiment comme du travail, ça. Pourquoi le sommeil, ça compte pas sur les horaires de travail ? Ce serait quand même cool. On n'a fait aucune mission. Eh bien, les amis, nous on va rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve, eh bien, comme d'habitude, demain pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501